Je vous propose maintenant un nouveau cas de figure toujours sur les enregistrements comptables sur BP Compte sur les factures de vente. Les factures de vente avec les accomptes. Alors nous verrons deux cas de figure. Lorsque vous êtes une société de négoce, comment en fait on enregistre les factures d'acompte quand on est une société de négoce. Et on verra également avec un autre écran, comment lorsqu'on est une société de service, puisqu'il y a une petite différence au niveau de la TVA par rapport à la facture d'acompte, comment on enregistre les factures de vente avec accompte. Donc premier cas de figure, on est donc une société de négoce et en fait ici vous demandez, vous faites un devis et vous demandez un accompte de 30%. Donc le client vous retourne un bon pour accord et vous envoie un chèque, vous voyez, de 150 euros. Donc vous, en fait, première chose que vous allez faire ici, vous allez constater une facture d'acompte. Vous allez envoyer à votre client, surtout s'il vous le demande, une facture d'acompte et vous verrez que ici, vous voyez, il n'y a pas la TVA. Donc en fait, on va enregistrer dans un premier temps cette facture d'acompte et lorsque vous faites votre prestation, vous allez donc après émettre la facture finale. Eh bien, nous allons voir comment, puisque le client après effectivement sur une facture de 500 euros, donc en fait, elle fait 600 euros mais il ne vous doit plus que 450 euros puisqu'effectivement, il y a eu un accompte de 150. Donc on va voir déjà comptablement comment on saisit un accompte, une facture d'acompte et ensuite comment on saisit la facture finale avec l'éduction d'acompte. Donc je précise bien, pour l'instant, ici, c'est vraiment que lorsqu'on a une société de négoce. On va voir juste après, lorsqu'on est en fait une société de prestation de service. Donc sur BP Comptat, toujours en mode saisir journal, alors première chose qui va changer, c'est le journal. Puisque lorsque vous recevez donc un chèque d'acompte, eh bien, il faut saisir ici dans la banque. Alors peut-être que donc vous prendrez BP pour banque principale. Donc là, en tout cas, vous allez prendre votre journal de banque. Donc, et en fait, ici, on va rajouter une écriture, dans un premier temps, où on va constater l'encaissement de la compte. Donc comme vous encaissez, donc là, en fait, c'est au débit, les 150 euros. Voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir constater, là, ici, ça va être donc un compte qu'on appelle le 419.1. Vous voyez, client avance à compte reçu sur commande pour 150 euros. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, donc, vous avez fait votre prestation. Et ensuite, donc, effectivement, eh bien, il va falloir saisir dans le journal de vente la facture avec la compte déduit. Donc, on va changer ici de journal. Voilà, j'enregistre. Voilà. Donc, première chose qu'on va enregistrer. Donc, ici, je vais rajouter mal une ligne. Donc, première chose, je vais... Donc là, on est une société de négoce. Donc ici, eh bien, en fait, première chose, on va enregistrer les 500 euros. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déduire, puisque le client, vous avez payé 150 euros d'accounte. Donc, comme il était au crédit, le 4591, donc là, il faut le solder. Donc, on va le rappeler. Et on va le rappeler, ici, en fait, au débit. Puisqu'en fait, ça n'a plus lieu d'être. Ensuite, donc, on va constater la TVA. Voilà. Donc là, je vais saisir les 100 euros. Et maintenant, je vais constater le montant final que me doit le client. Eh bien, en fait, le client, ici, il ne me doit plus que 450 euros. Ce qui est vraiment, donc, la réalité de la facture. Vous voyez, c'est bien ce montant-là qu'il me doit. Donc, en fait, voilà. Première chose, on constate la compte dans le 4191. On débite la banque pour 150 euros. Et ensuite, eh bien, effectivement, on déduit la compte. Donc, on va maintenant débiter le 4191 pour l'annuler de celui-ci. Et donc, après, eh bien, au débit, on n'a plus que 450 euros. Voilà. Donc, ça, c'était le premier exemple lorsqu'on est une société de négoce. Maintenant, on va voir un deuxième exemple lorsqu'on est une prestation de service. Je reprends, donc, là, mon exemple des factures d'acompte. Donc, là, la seule chose qui va changer, c'est que si, alors, bien sûr, tout dépend comment vous demandez, vous établissez votre facture d'acompte. Donc, là, par rapport aux 150 euros, en fait, on va donc avoir 30 euros de TVA. Donc, en fait, le client vous donne 180 euros. Eh bien, en fait, on va voir ici, vous voyez, donc, sur la facture finale, en fait, il faut déduire les 150 euros ici, donc, par rapport au hors-taxe. Parce qu'au niveau de la TVA, il ne vous devra plus que 170 euros. Et, en fait, ça fait bien 600 euros puisqu'il vous aura payé 180 euros. Et donc, là, en fait, le client ne vous doit bien que 420 euros. Et on retombe bien sur nos pieds puisque 500 euros, et ça fait, donc, il y a bien 100 euros de TVA, en principe. Et donc, là, en fait, vous voyez, donc, on a bien les 100 euros de TVA, 70, 70, 30. Voilà. Donc, en fait, on va bien retomber sur nos pieds. Et donc, là, on va voir comptablement comment, d'abord, on saisit la facture de vente d'un compte lorsqu'on a une prestation de service. Et après, la facture finale. Donc, là, ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on va voir par rapport à, on va pouvoir comparer par rapport à la soutenégose. Donc, première chose, je reviens dans le journal de banque. Voilà. Donc, ici, je rajoute une ligne. Donc, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, au niveau du 512, je vais donc enregistrer 180 euros. Voilà. Ensuite, eh bien, en fait, j'ai de la TVA collectée. Donc, là, je vais appeler mon compte de TVA collectée. Voilà. Ici, pour 30 euros. Vous voyez, il le fait bien. Et là, je vais bien appeler mon compte 4191. Appel, donc, ici, après mon compte 4191. Et là, vous voyez, donc, ici, je l'indique pour 150 euros. Donc, là, ici, en fait, ça reflète bien la facture d'un compte que j'ai envoyée à mon client. Donc, maintenant, je vais saisir la facture finale dans le journal de vente. Donc, ici, en fait, ce qui va se passer, il y aura une petite différence par rapport à une entreprise de négoce. Donc, je vais rajouter une ligne. Donc, ici, je vais donc appeler mon 706. Voilà. Donc, toujours pour 500 euros. Par contre, ce qui va se passer, c'est que mon compte 4191. Voilà. Je vais bien le déduire ici pour 150 euros. Voilà. Ensuite, ma TVA. Donc, là, en fait, eh bien, ici, je vais mettre 70 euros. Et donc, mon client, en fait, je vais bien mettre 420 euros puisque c'est vraiment ce qu'il me doit. Et en fait, vous voyez, ici, mon écriture est bien équilibrée. Voilà. Donc, c'est une petite variante par rapport aux sociétés de négoce. C'est qu'effectivement, on doit tenir compte de la TVA dès que vous encaissez. Donc, puisque quand on fait de la pression service, on est aux encaissements, décaissements. Et bien, donc, au niveau de la facture d'un compte, il faut déjà enregistrer de la TVA sur la compte.